... Toujours dans le cadre de l'application de l'accord de sortie de prise que le Parlement haïtien a signé avec le président Martelly pour te permettre cette sortie de prise, Jodhia ont été rencontrés avec les neuf secteurs identifiés dans l'accord de janvier 2015 et dans le décret électoral de mars 2015 pour la formation du Conseil électoral provisoire. Comme m'ont été annoncé antérieurement déjà, depuis la semaine dernière, m'ont été adressé un ensemble de correspondances à ces secteurs pour m'ont été invités à désigner leurs représentants, à savoir un homme et une femme, pour permettre la formation de ce Conseil. Les problèmes qui sont soulevés au niveau de ces différents secteurs, incompréhension, division, m'ont été encouragés à m'inviter à nous rencontrer. Et ce matin, l'ensemble des secteurs les neufs te répondent à nous présents, et nous passons près de deux heures et demi avec nous, à discuter avec nous. Maintenant, nous avons eu un secteur qui ont déjà identifié leur représentants pour la formation du Conseil électoral provisoire. Nous avons trois secteurs qui ont vraiment eu un problème sérieux dans le temps de division, en ce sens que le secteur est coordonné par une organisation, et cette organisation soit que elle-même qui désigne les représentants sans consultation avec les autres, soit que plusieurs organisations de ce même secteur désigne plusieurs représentants. Ça a posé un problème, et nous avons eu un délai de 48 heures pour faire le nettoyage de la carrière, pour nettoyer la cuisine, laver l'insale en famille, et que nous permettons que nous représentants et que nous ne devons pas faire aucune contestation de la part des autres organisations non appelées ou bien non participantes. Et il y a deux organisations, c'est l'université qui malheureusement n'est pas très fonds présents parce que son représentant était hors de la capitale, le temps pour le développement de la capitale était accouillé pour le développement de la capitale. Deuxièmement, il y a le secteur des droits humains qui demandait un délai de 48 heures pour faire concertation entre ces différentes organisations pour les proposer. C'est dans le niveau où ça a penouillé et j'ai profité pour m'annoncer que dans la journée, j'ai gagné pour rencontrer les quatre blocs alors les blocs représentés au Parlement tant à la Chambre des députés qu'au Sénat de la République. Un petit peu plus tard, j'ai fait les consultations avec les deux présidents des chambres pour qu'en fin d'après-midi que le nouveau premier ministre soit officiellement nommé par arrêté présidentiel tel que prévu par l'article 157 et 137 de la Constitution.